Les travaux de réhabilitation de l'axe allant du rond-point à double voie au palais du 15 janvier roulent aisement vers la fin. La phase 2 consacrée au volet assainissement est lancée. Elle prévoit la construction des caniveaux et l'aménagement de trois bassins de rétention d'eau dans les communes du 7e et 8e arrondissements de la capitale. La longueur totale des caniveaux à construire est de 15 750 mètres linéaires. L'aménagement des trois bassins sera connecté par des collecteurs qui acheminent les eaux vers une station de rélevage qui va déverser les eaux vers les canals d'Indiari. Le deuxième adjoint au maire de la ville d'Indiamena, Brahim Adoum, se réjouit du fait que la réalisation de ces ouvrages soulagera la population riveraine, longtemps victime d'inondations. Pour le ministre des infrastructures, la seule ambition derrière ce projet, c'est le développement du pays, veut chair des plus hautes autorités. Mon département, sous la haute instruction du président de la République, chef de l'État, le général des corps d'armée et du premier ministre du gouvernement de transition, entend mettre en oeuvre cette politique du gouvernement en matière d'infrastructures. Le dit projet d'assainissement et de construction d'infrastructures de base s'étendra graduellement dans d'autres arrondissements de la ville d'Indiamena. Le délai d'exécution est de neuf mois. Ses travaux sont confiés à l'entreprise CGCOC pour un montant de plus de 10 milliards de francs CFA, fonds propres de l'État. Musique Sous-titrage ST' 501